Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing et aujourd'hui on déballe la Lutaku du mois de juillet sur le thème Game of Thrones. Et si vous souhaitez plus de renseignements et de détails sur cette box, j'ai mis tous les liens utiles dans la barre de description ainsi que ma réduction, mon lien de parrainage pour bénéficier de 5% de réduction sur votre abonnement. J'espère vraiment que cette box va être à la hauteur de cette magnifique saison 7 de Game of Thrones qui franchement envoie du pâté. Sans plus tarder, on les balle ! Alors c'est parti ! 3, 2, 1, j'ouvre et je vous montre d'abord la box et je la pose sur le côté. Sans regarder l'intérieur, le contenu de la box. Donc on va commencer avec un premier item. J'entends tout y monter. Premier item ! Allez c'est parti au hasard complet ! Quelque chose de rond dans l'univers de Game of Thrones. C'est forcément, je pense, quelque chose comme un oeuf. Et oui effectivement c'est bien un oeuf ! Un oeuf de couleur verte, très foncé, avec le bas un peu rose, doré et une espèce de petite coupelle comme ça pour pouvoir le tenir. C'est en métal apparemment, ça a l'air d'être tout crafté en métal. C'est chouette, il est assez joli. Malheureusement il y a pas mal de peinture qui s'est caillée, ça c'est un petit peu dommage. Mais c'est un très joli oeuf de Raïgal puisqu'il est vert. Ouais c'est plutôt sympa ! Alors donc deuxième item, au hasard je pioche. Ah ! Nous avons le symbole de la main du roi. En couleur argent, donc couleur du... Alors si vous entendez kouit kouit pendant la vidéo, c'est mon chien ninja qui s'amuse avec son jouet. Désolée. Donc voilà je disais couleur argent, donc couleur du pendentif de Tyrion. Tyrion Lannister, qui est la main de la reine. Donc voilà l'objet, donc je pense que c'est un décapsuleur. Donc plutôt la classe. Je pense pas qu'il soit aimanté, c'est dommage. Parce que j'aime bien les mettre sur le frigo, ça fait de la déco et en même temps c'est pratique. C'est à portée de main. Mais ouais c'est plutôt sympa, un petit décapsuleur. Ensuite, prochain item. Ah ! J'ai quelque chose dans une petite poche. Oh ! Ouais ça sent la monnaie ça j'ai l'impression. Alors. Ah yes ! Ah ça c'est cool ! Ça c'est sympa. Donc on retrouve deux pièces. De la fameuse pièce des hommes sans visage, les faceless men de Braavos avec marqué Valar Morghulis. Ça c'est chouette ! Dans une petite poche, c'est sympa. On enchaîne avec le quatrième item. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh là là, il y a plein de polystyrènes ! Oh quelle horreur ! Il y a un gros carton, j'ai vu un gros carton blanc en polystyrène. Je ne sais pas ce que c'est mais en tout cas ça m'en fout partout. Alors qu'est-ce qu'on a ? Night's Watch Tournament Banner. Oh yes ! Trop bien ! Donc en français, une bannière de tournoi de la garde de nuit, Night's Watch. Ah trop bien ! Donc elle est super grande, elle est gigantesque, 19 pouces sur 60 pouces. C'est quelque chose d'énorme. Donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer comme ça. Mais on a une image de ce que ça donne. Voilà, donc une bannière de la garde de nuit. Super item. Ça je suis très contente pour ça. Ensuite, cinquième item. Alors là, il y a un truc qui est énorme. Il y a une grosse boîte dans du polystyrène. Et après, je pense que ça doit être le dernier morceau. Donc je vais l'ouvrir dans la boîte parce que j'ai plein de polystyrènes partout. Je n'ai pas envie d'en foutre partout. Non ! Oh la vache ! Non, ce n'est pas possible. Alors là, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. On a le trône les amis. On a le trône de fer. Waouh ! Je ne sais pas si c'est de l'officiel. En tout cas, c'est super beau. C'est magnifique. C'est super lourd aussi. Et c'est plein de polystyrènes. Putain, il y en a partout. Avec marqué Game of Thrones en lettres dorées. Et c'est une magnifique réplique du trône de fer. En métal. C'est vraiment super lourd. Elle est magnifique. Oh putain ! Oh mais je suis trop contente ! Je n'avais pas le trône. Une représentation du trône comme ça, je n'en avais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est sûrement le prix qui me dissuadait un petit peu d'acheter ce magnifique trône. Parce qu'il me semble, de mémoire, je mettrais un petit encart. Parce que je ne me souviens plus du prix. Mais de mémoire, il me semble que c'est dans les 60-70 euros. Je trouvais ça un petit peu cher juste pour une représentation du trône. Mais alors là, je suis trop contente. Je suis vraiment contente de le retrouver dans une box. Franchement, c'est génial. Je suis super contente. Et il est magnifique. Il est sublime. Alors là, je dis oui. Là, franchement, c'est top. Donc la box est bien vide et terminée. Et voici donc le récapitulatif des items qu'on avait dans la box. Donc on avait le réplica du trône de fer en 7 pouces. Ensuite, on a donc un œuf de dragon. Je pense qu'on avait le choix 1 sur les 3. Donc moi, j'ai eu Rhaegal. Ensuite, on a la bannière de la garde de nuit. Les deux pièces des Faceless Men de Braavos. Et on avait la possibilité d'avoir la main du roi. Mais là, j'ai eu la main de la reine. Donc en argent. Donc en résumé, je suis super contente d'avoir choisi l'Utaku pour cette box Game of Thrones. Super contente des objets que j'ai reçus. J'ai kiffé cette box. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Et on ne change pas de thème. Ce sera la e-take box sur le thème de Game of Thrones. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. C'était Emilie Nimeria. A très vite !